Bonjour c'est moi Adam, me voilà pour une nouvelle vidéo sur comment apprendre à jouer aux échecs Partie 1, emplacement et déplacement des pièces Alors, nous avons des pièces, il y en a 16 par équipe Donc les blancs jouent contre les noirs Et pour tenir le plateau, il faut toujours avoir une case blanche à sa droite En bas à droite, que ce soit du côté des blancs ou des noirs Parce qu'ici c'est à droite de celui qui est en face, quand on joue normalement en face Donc je vais vous présenter les pièces par ordre de puissance et leur déplacement Donc cette pièce là c'est le roi Je vais matérialiser son déplacement en un temps Parce que comme je dis un temps, parce qu'en un temps je veux dire Comme on joue à tour de rôle Quand c'est son tour, donc un temps Et bien il y a le droit de bouger à un certain endroit Puis après c'est au tour des autres Donc avec ces pions là, j'ai matérialisé le déplacement du roi Donc il peut aller là, 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 ou là En un temps Et il se place ici, tout au bout, à la couleur inverse de son équipe Vers au milieu Ensuite c'est la reine C'est exactement comme le roi Donc j'aurais pu garder le tour Mais c'est juste qu'elle peut bouger comme ça d'autant de casse qu'elle le souhaite C'est-à-dire que de là, elle pourrait aller jusque là Ou alors Jusque là Mais par contre elle ne peut pas Elle peut aussi aller en diagonale du coup Voilà Mais par contre elle ne peut pas aller non plus n'importe où Elle ne peut pas aller là Elle ne peut pas faire comme ça Et puis elle tourne en un temps Ou alors comme ça C'est toujours en ligne droite En diagonale, à la verticale Ou à l'horizontale Ah aussi j'ai oublié de vous dire que Ici c'est A, B, C, D, E, F, G, H Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Après je ne sais plus l'ordre Si c'est les lettres qui sont là Ou les chiffres qui sont ici Bon après je ne sais plus trop Donc la reine se met à côté du roi Voilà Ensuite nous avons en 3ème position la tour Qui elle se met là Il y en a 2 Voilà Et elle peut aller d'autant de cases qu'elle le souhaite Comme la reine Mais par contre pas en diagonale Donc c'est seulement verticale, horizontale Comme ça En un temps elle peut bouger là Après c'est le tour des noirs Après c'est encore le tour des blancs Et voilà Après c'est le tour des noirs Encore le tour des blancs Et voilà C'est que On peut imaginer Une grande croix Une croix Voilà C'est moins pratique C'est plus pratique que le bouffon Que le fou Parce que lui Comme il va en diagonale Il se met à côté du roi Et la reine Et lorsqu'il y en a 2 Et bien lui il reste tout le temps sur la même couleur de cases Et puis là aussi c'est une croix Mais retourner Alors que la tour Elle Elle démarre sur une hanche Et peut s'arrêter sur une marron Enfin une marron Une noire Alors que lui Bah le fou Bah lui il reste tout le temps sur une Noire Il peut se déplacer Il peut se déplacer d'autant de cases Qu'il le souhaite Donc Voilà Il y en a 2 Ouais c'est pareil avec les noirs Donc Après Il y a le Le cavalier Qui lui C'est spécial Je vais vous matérialiser son déplacement Donc Voilà C'est comme ça Voyez Vous pouvez imaginer une sorte de Y Voyez Y Et vous avez le choix Par contre Une chose très importante Pour se déplacer Il faut qu'il y ait aucune Autre pièce Entre là où vous êtes Et là où vous allez atterrir Sauf le cavalier Parce que c'est un sauteur Il est à cheval Donc Il faut imaginer une sorte de De T Ou alors Une sorte de T On choisit là On va arriver droite ou à gauche Non A gauche Ou à droite Voilà Et pareil de l'autre sens Là Voilà On peut imaginer Voilà Ou alors une sorte de Y Ou de chaussette Pareil que le T C'est juste qu'on enlève l'autre Comme ça Là comme une chaussette Là Comme ça Ou alors de ce sens là Ou alors on bouge de 1 Puis ça Ou diagonale plus 1 Après Après il y a le choix Voilà Et lui il se met à côté De la tour Donc la première ligne Elle est faite Et la deuxième ligne Ça ne sera que des pions Voilà Parce qu'il reste Il ne reste que des pions Et lui Le pion lui se déplace Il est sur la deuxième ligne Au départ Il peut bouger de 2 S'il le souhaite Sinon il bouge de 1 Mais après il ne pourra plus En bouger de 2 C'est chacun son tour Et au bout d'un moment Il sera coincé là-bas Parce qu'il va tout le temps Tout droit Et bien à un moment Il ne pourra plus avancer Ou alors Il se fera Prendre Mais là Je ne parle pas encore Des prises La vidéo d'après Voilà Donc il peut se déplacer De 2 au départ Sinon c'est toujours de 1 Ou 1 au départ Mais ça sera toujours Quand même de 1 Il ne pourra plus refaire de 1 Donc les pions Se mettent ici Voilà Les pions C'est le moins important Donc voilà Et voilà Et voilà Comment c'est Normalement Un échec Donc vous voyez Ici il y a la tour Cavalier Fou Reine Roi Fou Le deuxième Cavalier Le deuxième Et la tour Et des pions Des pions C'est comme des gens C'est pareil Avec les noirs Tours Cavalier Etc Donc c'était tout Et je vous retrouverai Pour une prochaine vidéo